non là t'entends on t'entend pas par contre on m'entend bonjour tout le monde bonsoir j'ai coupé son micro donc il peut pas encore parler donc n'hésitez pas à soutenir l'achat que la team espace bien sûr bonsoir tout le monde bon je vais ouvrir ce micro quand même je suis sympa voilà tu es on peut t'entendre mais le bac ça commence et oui voilà voilà merci terranien pour ton risab pour ton sixième mois merci beaucoup on n'a même pas encore parlé ça commence déjà voilà tu as vu c'est ça c'est à quoi bon travailler finalement à quoi bon à quoi bonsoir tout le monde comment ça va on est super contente de vous retrouver ce soir pour la fête de l'espace et merci corentin pour ton raid je vois même pas combien de personnes de 41 mers car une personne bonsoir tout le monde comment ça va et je suis en présence je suis avec un magnifique invité melvac votre chère melvac hashtag hydratez melvac bien sûr bonsoir tous ça me fait bonsoir vous êtes 38 incroyable incroyable alors je vais faire hop hop j'ai fait la petite commande de la petite commande de wise bot voilà merci à ce système et merci 64 ça n'a aucun sens ah oui quand même ouais ou lala merci dark floyd un pour ton follow et merci babas pour t'es pour avoir fait cinq abonnements merci beaucoup oh là là mais c'est incroyable ce qui se passe soit ça salut brubru salut alex salut tout le monde salut brubru n'hésitez pas à soutenir la team océan non hashtag team espace team espace les gars quand même n'hésitez pas hashtag team espace donc voilà donc voyez on commence avec un handicap parce qu'on est dans un stream team espace oui voilà tu vois n'existe déjà juste ça mais qu'un petit peu dans le chat moi ça moi à team espace j'ai mis un foc et j'ai mis j'ai mis une tortue donc ça va donc elle était représentée donc ça va un petit peu ça commence déjà oui ça commence bien sûr et sûr donc voilà mesdames et messieurs ce soir on se retrouve pour une battle fin pas vraiment une battle au final parce que j'aurais pu mettre team espace versus team océan mais en fait ce soir et bien nos deux domaines se rassemblent parce qu'on va parler du système argos et ben oui parce que ben c'était margot se permet de faire énormément de choses grâce aux satellites nos très chers satellites et du coup en fait on va voir avec melvac quelles sont les différentes applications de ce système assez particulier et du coup voilà donc est ce que tu veux tu veux te présenter melvac vas-y présente toi au monde entier pour pour la bannière de la team océan donc moi je m'appelle melvac donc je m'appelle melvac sur les réseaux mais en réalité je m'appelle simon et donc je suis je suis un youtubeur donc là moi je suis sur twitch c'est un monde tout nouveau pour moi mais plus ça va plus je l'aime et donc je suis un youtubeur qui fait de la vulgarisation scientifique sur le monde marin je viens de finir en fait mon master en sciences de la mer de sorbonne université et du coup voilà ça fait quatre ans que je fais du contenu sur youtube différents contenus comme vous pouvez le voir sur le live un escargot métallique qui était une petite vidéo pour vous parler d'une petite bestiole qui est menacée par ce qu'on appelle le dips mining des requins de la sensibilisation des petites anecdotes drôles donc voilà j'ai fait mon petit trou sur youtube pour tout simplement donner envie aux gens de s'intéresser à la team océan donc n'hésitez pas à aller follow sa chaîne je remets le lien voilà parce que parce qu'il fait du boulot oufissime des fois moi j'ai les behind the scenes de commande de pourquoi du commande et rc vidéo et il fait du boulot de dingue n'hésitez pas à aller le follow surtout sur tous les réseaux surtout là sur twitter youtube instagram voilà c'est l'eau hydratez le surtout hashtag et de rater mais le bac à le fameux hashtag il est d'où déjà le hashtag à hydrater mais le bac je crois ça vient du café des ciens je crois non moi j'ai jamais compris une fois je suis arrivé sur un live et je crois que c'est dounia ou armance ou quelqu'un d'autre qui a commencé à mais à mon avis brux brux c'est qui a lancé ça et puis tout le monde a mis ça puis moi j'étais submerge par toutes ces hydratations et j'ai rien pu faire et depuis et bah c'est resté c'est ça incroyable histoire exactement f5 rafraîchir mais le bac et du coup ça commence bien et du coup bah voilà ce soir comme je vous l'ai dit je voulais présenter on va parler un petit peu du stem argos et on va commencer par cette magnifique image voilà mais qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est c'est alors le chat on vous laisse deviner c'est la première énigme de la soirée qu'est ce que c'est dites nous dans le chat c'est la question de culture générale voilà les viewers faites nous faites nous honneur des pollueurs submerge la hydratation une radiobalise ouh on commence à une radiobalise nani noni balise submerge 42 on est encore hors de l'eau mais on n'est pas loin une balise argos oh là là oh bon je ne sais pas franchement je ne sais pas je sais pas d'après melvac ça se prononce argo et moi je le vois toujours écrit argos donc moi j'ai la prononciation britannique moi j'ai à gosses j'ai jamais entendu à orgo donc moi j'ai toujours entendu dans mes cours et dans mes labos argos mais après mais vous avez bien comprendre c'est que moi j'ai fait des études en sciences marines mais en sciences marines il ya deux mondes il ya ceux qui vont étudier ce qu'il ya dans l'eau et il ya ceux qui vont étudier ce qu'il ya au fond de l'eau on appelle ça le domaine pélagique et le domaine bintique et en fait moi je suis un bintologue c'est à dire que vraiment je m'intéresse à ce qu'il ya dans le fond genre les crabes les machins et tout et et du coup donc bon peut-être que moi dans mes laboratoires qui s'intéresse pas forcément colonne d'eau puisque là on va plutôt parler de la colonne d'eau avec argos peut-être que voilà peut-être qu'ils prononcent mal mais voilà moi je suis plutôt tim argo alors on dit c'est un alligator je pense un pantologue peut-être que c'est un beau d'argo olala olala jeu de mots ça y est ça commence alors là on est bien mais du coup melvac qu'est ce que c'est que que cette image genre indice à c'est l'océan c'est ça on essaie de vous aider un petit peu mais de toute façon vous avez très vite comprendre ce que ça va être ce qu'aujourd'hui on va comme comme la tient dit oui mais nous allons voir tous ensemble un petit peu qu'est ce que cette technologie et surtout qu'est ce qu'on peut faire avec avec écoute maintenant qu'on les a laissé un peu réfléchir qu'ils ont fait leur blague et qu'ils se doutent un petit peu de la réponse exactement on peut avancer et bien c'est incroyable alors la prochaine diapo la quelle c'est vas-y c'est celle là ashtag étudier l'océan c'était commercial étudier l'océan c'est pas simple ou là oui alors on va faire une petite une petite recontextualisation un petit peu pour vous pas comprendre bah au delà de qu'est ce que c'est que ce système argos et surtout pourquoi en fait aujourd'hui c'est très important et surtout à quel besoin il a répondu effectivement étudier l'océan pendant des années des siècles voire des décennies ça a été ça a été quelque chose de très compliqué tout simplement parce que c'est un milieu qui n'est pas si accessible que ça avoir un bateau pour emmener de l'équipement en mer et faire des mesures ça coûte très très cher encore aujourd'hui ça coûte des centaines de milliers d'euros les expéditions sont vraiment très très rares et du coup on avait vraisemblablement avant que le système argos soit mis en place on avait finalement accès qu'à un très faible pourcentage d'observation de l'océan à une échelle vraiment planétaire donc toutes les mers du monde et en plus les peu d'informations qu'on avait c'était très souvent bah les routes qui étaient empruntées par les le trafic maritime tout ce qui était bateaux commerciaux parce que du coup bah vu qu'on avait des bateaux qui allaient dans ces zones là bah on en profitait pour installer des instruments dessus du coup faire des mesures mais en dehors de ces routes qui étaient empruntées et bah on n'avait pas forcément d'idées concernant les courants concernant les animaux concernant la température concernant plein de choses qui sont hyper importantes en océanographie et quand on veut étudier l'océan et donc du coup voilà le système argos en fait c'est ça a été vraiment un pilier en fait de la recherche océanographique et donc voilà même si effectivement il ya des tensions entre la team espace et la team océan et où il y a à donner un coup de main mais gigantesque à la team océan en leur donnant l'occasion de pouvoir vraiment avoir un regard planétaire sur l'océan là où avant c'était à une échelle beaucoup plus réduite et oui qu'est ce qu'on ferait pas sans la team espace un franchement j'ai rien entendu non mais voilà les prochaines diapos allez on s'est perdus ça va tu arrives à voir ça ok oui j'arrive donc du coup le système argos c'est quoi le système argos c'est un système de récolte et de transfert de données alors ali pardon excuse moi whitney va je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler alice mais et non pas ce soir pas ce soir pas ce soir whitney va vous présenter un petit peu plus en détail un petit peu bas les différentes composantes les satellites les émetteurs et tout autour de la planète et du coup ce système il a été créé par trois trois petits compères et le qui sont le cness donc le centre naturel des études spatiales la noa et la nasa et donc ces trois organismes dans les années au début des années 80 se sont dit est ce que on travaillerait pas tous ensemble pour réfléchir à un nouveau système de récolte de données autour de la planète et qui pourraient notamment servir à l'étude marine et donc c'est là que tout ce projet finalement a commencé à prendre forme whitney la liste du sud j'ai pas les cheveux bruns d'accord et d'ailleurs ça commence en 1978 toute l'aventure argos a commencé en 1978 champagne avec des petits gâteaux voilà voilà trop pipe où c'est joli en ce moment tu as fait l'effort sur les gâteaux c'est magnifique avec les vagues et tout j'ai pas vu le détail waouh mais 56 qui nous dit la noix à la nationale exact l'est l'un des plus grands représentants de la team au sein exact et du coup comment notre système argos comment bah comment ça fonctionne parce que c'est bien beau on parle de oui on parle de la team océan on parle que c'est de timo c'est en tout ça mais qu'est ce que la team espace fait fait de son côté quoi comment ça fonctionne eh bien déjà le le système argos en fait c'est un système mondial de localisation et de collecte de données par satellite comme vous pouvez le voir vous avez plusieurs satellites et qui permet d'étudier et enfin faire des études et études et de protection de l'environnement et de la terre en fait donc du différent on étudie les comment les différents mouvements migratoires de certains animaux on peut également mettre des balises sur des bateaux et ça c'est melva qui va vous expliquer ça un petit peu plus en détail c'est ça juste pas il ça y est je commence avec des stars et ça y est et du coup en fait tout ça fonctionne avec un système de balises et maîtrise argos qu'on appelle on les balises aros simplement et qui ont en fait possède donc c'est qu'il peut être un émetteur certifié argos parce que on peut mettre on peut qualifier un peu tout de balises tant qu'on met le petit émetteur dedans voilà c'est officiellement une balise aros et la particularité de chaque balise alors c'est vrai que j'ai pas là j'ai fait le détail sur les satellites mais j'ai pas façon on vous montrera après à quoi ressemble ces balises directement sur les animaux tout ça et bien witness très simple exactement ça y est ça y est le c'est pas sorcier ça va ça va non ce soir pas de c'est pas de c'est pas sorcier c'est réservé à corentin ça par exemple et du coup comme je disais chaque balise en fait a un numéro d'identification propre à son électronique en fait de transmission qui est de la balise en fait et en fait ce qui permet une traçabilité unique de l'animal de l'objet suivi à certains endroits en fait du coup du coup là ça permet vraiment d'avoir un suivi assez complet de la chose étudiée en fait la chose ça peut être un bateau un animal etc en fait pour ça et en fait donc chaque balise émet un message court qui est retransmis au sol par les satellites donc en fait ça passe donc c'est la balise ensuite ce qui est repéré par le satellite et ensuite le satellite récupère en fait le les données de la balise qui ensuite les retransmettent à des stations au sol qui les retransmettent à des centres de traitement mais ça je vous en parlerai un petit un petit peu mieux après alors mais comment elles émettent ces balises jamy voilà en fait donc le message était mis périodiquement avec une fréquence d'émission stable donc entre plus plus ou moins 30 30 kilohertz et en fait ces stabilités elle est super importante ce car la localisation est calculée via l'effet de plaire et la période de répétition qui la période de répétition qui est l'intervalle de temps entre deux messages envoyés de manière consécutive et en fait par l'effet de plaire parce que ça permet de localiser la balise en fonction de la fréquence précise de cette balise en fait qui est toujours la même ce qu'elle est stable donc de plus ou moins 30 gigahertz et ce qui permet de déterminer la vitesse du satellite en fonction de la balise qui elle ne bouge pas en fait du coup en fait ça permet de tracer ce petit 1 de détecter la petite balise voilà et du coup on va parler un petit peu de nos chers satellites et côté que ça dit qu'est ce que ça donne donc là vous voyez à l'écran plusieurs vous avez différents styles de satellites donc c'est des satellites principalement de météo météorologie et d'observation de la terre donc on a trois satellites noa a donc du nom de la national national oceanic atmospheric administration je vais y arriver c'est le soir j'ai un peu stressé excusez moi et donc ensuite également deux satellites mais top et un satellite ça râle et pas charles mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail et la particularité en fait de ces satellites c'est qu'ils sont en orbite basse terrestre donc à 850 kilomètres d'altitude donc en lio low earth orbit qui se situe entre donc le sol la terre et 2000 kilomètres d'altitude et la particulière enfin une encore une des particularités de cette orbite basse terrestre enfin surtout de l'orbite de ces satellites c'est qu'elle est polaire pourquoi on choisit une orbite polaire ti marco ti marcos argos évidemment voilà merci merci des gens m'écoutent voilà merci c'est biaisé parce que bon vu ton chat est composé à 90% genre du sud évidemment vous avez encore ça moins ça ça m'a fait ça m'a fait chocolatine mais oui chocolatine maintenant je vis à toulouse j'ai chocolatine dit pas des conneries attention des toulous aient au déconne pas j'ai fini avec mes orbites après on ne parlera de chocolatine ok et du coup pourquoi on a choisi une orbite une orbite polaire parce qu'en fait cette orbite c'est donc polaire c'est à dire qu'elle survole les pôles à chaque révolution donc vraiment c'est voilà nord sud pôle nord pôle sud pôle nord pôle sud donc voilà c'est tout simplement ça et en attendant il ya la terre qui qui tourne donc pendant que les petits satellites se font leur petite orbite il ya terre qui tourne comme ça c'est vraiment un exercice de coordination un truc de dingue ou et la particularité de cette orbite c'est que en fait ça permet de couvrir la globalité de de la terre en fait donc c'est pour ça qu'elle est extrêmement utilisée pour tout ce qui est satellite d'observation de la terre et c'est super important donc pour ceux qui qui veulent plus de précisions l'inclinaison de l'orbite polaire c'est environ 90 degrés mais là ce serait vers 98 degrés particulièrement mais là je rajoute vraiment du détail pour ceux que pour les spécifiques de l'espace intergalactique voilà et aussi cette orbite est donc c'est une orbite basse polaire mais également héliosynchrone pour rajouter encore plus d'adjectifs à cette orbite particulière donc héliosynchrone en fait elle permet de passer à permet aux satellites de passer à la même heure solaire locale au dessus par moustique je vais y arriver et passé la même heure solaire locale en fait au dessus du même point en fait chaque jeu enfin en fonction de leur orbite en fait en fonction de l'orbite non j'arrive pas elle passe à la même heure locale au même point en fait à chaque orbite voilà merci j'arrive à retrouver mes mots est aussi ce qui permet en fait le satellite fait souvent face au soleil en fait ce qui permet aussi de d'avoir en fait le soleil qui tape directement dans les panneaux solaires et du coup d'avoir en permanence le soleil qui chauffe sur les petits panneaux solaires du coup électricité elle est contente par le petit satellite et comme temps moi voilà et du coup donc je disais qu'il y avait trois types de satellites différents je regarde pas trop le chat dans je regarde après on vous inquiétez pas je surveille et du surveille et du coup donc je dis il y avait trois types de satellites donc à l'énoa donc américain donc il y en a trois en fait ils ont le premier a été envoyé en 1998 donc avec la technologie argos 2 par le au moins le système argos 2 donc c'était le premier en fait système argos à être envoyé ensuite on a eu en 2005 et en 2009 ensuite il ya eu les méthodes qui sont donc les satellites de la famille de l'organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques voilà et du coup il y en a deux qui ont été envoyés en 2006 et en 2012 et eux faisaient pas enfin partie de la de la troisième génération du système argos donc argos 3 et ensuite il y en a un seul indien de l'agent spatiale indienne et d'ailleurs mais l'a qu'a oublié d'en parler voilà maintenant c'était non je rigolais c'était la fondation c'était la fondation je rigole j'étais troll voilà c'est le troll ça y est voilà ce soir le live oui il y avait vraiment ces trois là et ensuite effectivement gagné un quatrième qui est venu après la guerre et qui a dit est-ce que je pourrais pas aussi une mais non mais voilà oui non c'est juste pour te troller voilà exact exactement exactement et du coup quand même c'est le seul donc le seul satellite de l'agence spatiale indienne donc l'isro donc le satis s'appelle sarral et pas charles loulidol 1 et du coup il a été donc nien qu'un seul sur pour l'instant les cinq gros satellites qui composent les satellites du système argos il a été envoyé en 2013 et pareil avec le système argos de troisième génération voilà voilà je regarde ce que j'ai encore des choses à dire oui j'ai encore des choses à dire donc le temps d'une orbite d'un satellite et d'une heure 40 pour faire une rotation complète autour de la terre voilà donc c'est plutôt rapide ah oui aussi je voulais vous parler de ça parce que c'était super important donc en fait le satellite à un champ de vision enfin ce qu'on appelle un champ de vision donc en fait il peut chaque satellite à un cercle de diamètre de 5000 km et en fait ce qui trace une bande fin j'ai pas le schéma sous les yeux parce que j'ai vu ça sur le site de cls et en fait chaque satellite trace une bande de 5000 km de large et en fait qui s'enroule autour de la terre au fur et à mesure qui s'enroule c'est une image en bien sûr et du coup en fait sa fin j'ai trouvé cette image en fait comme s'il peignait la terre avec une bande de 5 5000 km de large est ce qui permet en fait de pouvoir avoir une voilà je fais des métaphores ça y est c'est mon côté littéraire qui revient tu vois oh là là et du coup ce qui permet en fait de d'avoir une portée assez grande et de pouvoir quand même capter entre guillemets le signal des plateformes aux différentes balises argos un peu partout dans le monde en fait et en fonction de tout au long de son orbite voilà donc oui les plates enfin j'ai vu sur le site argos qui d'utiliser de mon plateforme en fait c'est tous les équipements qui sont équipés d'un émetteur certifié argos parce qu'il ya les balises ensuite il ya les bateaux donc voilà donc si vous voulez j'utiliserai le mot plateforme mais de son je dirais balise voilà vous ce sera à peu près la même chose voilà c'est pour éviter de vous perdre ok durée de visibilité d'une plate voilà donc la durée de visibilité d'une plateforme argos ou d'une balise argos par un satellite et d'environ 10 minutes en moyenne et ce qui permet en fait c'est la durée du satellite pour recevoir les messages de la plateforme et ensuite il est retransmis aux différentes stations de réception donc on va passer à la slide d'après alors je suis désolé si j'ai fait beaucoup de blabla mais c'est que après c'est melva qui parle et après on l'arrête plus en fait c'est pour ça ah ouais non mais là vous n'êtes pas prêts sur la quantité c'est pour ça moi je vous balance tout après je vous convertis on va assister à un baptême un baptême de la team océan enfin team espace vers la team océan je vais rien comprendre à ma vie voilà et du coup donc pour gérer un peu tous ces différents enfin c'est différentes données en fait donc que les satellites reçoivent des différentes balises et des différentes plate le plateforme de ce qu'ils ont un émetteur argos il faut donc environ des stations de réception en fait qui sont des antennes il y en a 60 dans le monde entier et en fait 60 stations reçoivent des données donc renvoyées par les satellites en temps réel et les retransmettre aux trois centres de traitement nationaux enfin nationaux mondiaux plutôt je suis fatigué et en fait parmi ces 60 stations il ya trois stations principales qui font un peu le plus gros des enfin qui permet de rassembler un petit peu enfin faire une première sélection de ces de ces différentes stations donc il y en a une comme vous pouvez voir il ya une hausse valbard en norvège une affaire banks dans l'indiana et une sur l'île de wallops en virginie pour ceux qui en a qui connaissent l'île de wallops parce qu'il ya souvent des tirs de part du mois c'est là ça va être le nouveau pas de tir de de rocket lab d'ailleurs j'ai un magnifique t-shirt de rocket lab vous voyez pas voilà c'était le moment rocket lab le moment team espace voilà voilà ok du coup et ensuite en fait c'est différente donc ces trois stations principales envoie ensuite aux deux centres de traitement mondiaux et en plus popopo la team toulousain il se peut qu'on en ait à toulouse et que l'autre il est à washington dc donc du coup on a à toulouse un des un des deux centres de traitement mondiaux des des données des balises argos du monde entier en fait donc c'est ouh là là mais c'est inondé de poissons mais non et la team espace réveillez vous là oh c'est quoi ça c'est quoi cette affaire mon plan est parfait mais réveillez vous la team espace quand même représenter le pipou de l'espace faut représenter le pipou de l'espace et du coup donc c'est différent sur ces deux centres de traitement donc vous voyez un à toulouse ici on voyez pas ma souris ça compte et ensuite le deuxième à washington dc dont je suis désolé j'ai pas réussi à trouver la photo de celui de washington dc je pense qu'il faut pas trop de com de com sur leur centre de leur centre de traitement des données argos alors je fais juste une petite pause pour dire merci à jupiter casius l'uso jarasca dorianna et repos pour les follow merci beaucoup vous êtes trop pipou oh là là mais non non pas de pas d'illuminati ici mais le bac à on a perdu mais le bac nous avons perdu mais le j'attendais je lui envoie un message à si ça y est attention ça y est coupure encore un coup de la team espace exactement à nous accusent mais voilà je sais je dis rien allez c'est la team océan qui se perd tout seul qui se noie dans le dans l'internet mondial à franchement ça y est voilà j'ai mis des emoticons illuminati juste après je me fais voilà exactement c'est voilà on te surveille jacques on te surveille et du coup donc je disais donc un des deux centres de mondiaux de traitement des données argos situé à toulouse précisément à ramonville saint-agne et du coup en fait c'est le cls qui est une filiale du cnes en fait parce que à la base le cnes fait partie des fondateurs du système argos ou argos pour ceux qui veulent et du coup en fait ils ont comment ils ont confié ça donc à une entreprise alors je sais pas si c'est vraiment une entreprise mais c'est vraiment une filiale du cnes bien particulière et du coup qui gère totalement tout le système argos et et surtout qu'ils font le gros le 1 la moitié en fait du travail du traitement des données mondiales ce qu'ils font donc ils traitent les données la totalité des données reçues contrôle la qualité des images et le niveau de réception il date les messages en temps utc donc universel il faut également du classement des messages par plateforme et par autres chronologiques ils font le traitement des données et ensuite les résultats sont archivés sont archivés et mis à dispo de disponibilité des utilisateurs voilà donc voilà maintenant vous savez tout sur vous avez les basiques du système argos et maintenant ou c'est embargo et maintenant je vais laisser la parole très cher collègue des océans inter inter galactique mais inter profondeur voilà c'est ça exactement bon alors bon je vais essayer je vais essayer de rendre tout ça un peu intéressant parce que là on va voir finalement je pense pas mal de choses genre le clash quelques jeunes évidemment dans le chat continue à faire des blagues parce que là même si je ne vais plus être avec vous je vais quand même vous lire donc du coup là avec whitney vous avez vu un petit peu toute la partie spatiale de ce projet et vous comprenez qu'en fait ce projet c'est vraiment quelque chose de très complémentaire entre une technologie qui va envoyer des données depuis la terre et tous ces satellites qui vont du coup les réceptionner et finalement nous permettre de les récolter dans des data centers sauf que du coup cette récolte de données sur terre elle peut prendre plusieurs formes et là du coup je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut faire avec avec ces données qu'on récolte dans le milieu marin donc premièrement il y a le lâcher de bouées donc c'est des bouées argos qui est un petit peu le nouveau sport des océanographes donc une bouée c'est argos c'est tout simplement ce qu'on a vu tout à l'heure c'était un peu l'image mystère donc c'est un petit schéma là que qui représente un petit peu cette bouée et c'est une bouée sur laquelle du coup vous avez une antenne satellite qui va pouvoir transmettre les données des mesures qui vont être effectuées sur la bouée donc ces mesures il peut y en avoir plusieurs il faut savoir que quand on va faire différentes mesures dans l'océan ouvert on peut voir par exemple la température de l'eau la teneur en oxygène c'est la concentration en chlorophylle qui peut être un très bon proxy pour la quantité de plancton qui a dans le milieu environnement et aussi d'autres d'autres trucs à prendre en compte comme par exemple la concentration en nitrate et toutes ces informations c'est quelque chose qui est super intéressant et que nous en sciences marines on peut totalement interpréter et qui peuvent avoir une importance surtout dans un monde où maintenant avec le changement climatique tout se détraque et du coup en fait ces bouées on va juste les jeter dans l'eau et en fait ces bouées vont être totalement autonomes c'est à dire qu'à partir du moment où ils sont dans l'océan et vont faire la petite mesure les renvoyer aux satellites le satellite va nous les renvoyer au laboratoire et à partir de là du coup il n'y a pas grand chose et comme vous avez pu voir ce petit schéma il y a un moteur en fait dans ces bouées parce que pas sur toutes mais sur certaines bouées il va y avoir la possibilité en fait de faire changer la profondeur de la bouée en fait ces instruments ils peuvent atteindre plusieurs kilomètres en dessous de la surface donc ça dépend un kilomètre deux kilomètres et du coup ce qui va être très très cool c'est qu'on va avoir un suivi en fait des informations qu'on va prendre dans l'océan spatialement faire que la bouée va se déplacer au gré des courants des courants mais aussi en termes de profondeur c'est à dire qu'on va pouvoir moduler la profondeur de la bouée et lui dire par exemple tu passes huit heures à telle profondeur huit heures à l'autre profondeur et ensuite tu remontes et d'ailleurs tout à l'heure whitney vous vous disait qu'effectivement il y avait comment dire un match qui doit se faire entre le moment où le l'émetteur revient à la surface et où le satellite passe au dessus et ben ça justement sur ces bouées qui en plus sont sous l'eau et qui du coup doivent remonter c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment très attention parce que sinon il faut attendre que le prochain satellite passe pour récolter les données tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait une question concernant les batteries de ces bouées c'est des batteries au lithium et donc en fait ces bouées elles sont comment dire elles sont vouées à un moment à disparaître c'est à dire qu'à un moment elles n'ont plus marché et souvent elles finissent dans l'océan c'est à dire que je ne veux pas dire de conneries mais il y a une proportion de bouées tout simplement qu'on perd et qui reste dans l'océan et une autre proportion qu'on peut récupérer dans certaines mesures parce que c'est des instruments qui valent très très cher donc on peut les récupérer c'est cool mais effectivement quand elles sont perdues en plein océan pacifique et que ça coûte beaucoup plus cher d'aller les chercher plutôt que d'en faire une nouvelle malheureusement les certains choix sont faits et donc voilà et donc comme vous pouvez le voir sur cette petite diapositive il y a un suivi un suivi d'une épaisse en fait de toutes ces bouées qui va donc du coup permettre d'avoir une visualisation spatiale autour de la planète de toutes les données qu'on va pouvoir récolter et ces données justement on va on va pouvoir en faire beaucoup de choses tu peux passer la diapo d'après je pense alors combien de bouées et ben beaucoup 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 de bouées on est sur plusieurs milliers de bouées qui ont un million de bouées dans l'océan et donc là c'était en 2018 et en plus par voilà par différents pays et tout à l'heure je vous expliquais qu'en fait à une époque l'océan à échelle planétaire on avait une idée très très petite en fait finalement on pouvait suivre en temps régulièrement que certains que juste quelques pourcentages de la totalité de la surface des océans alors qu'à l'heure actuelle on est plutôt sur du environ 50% donc on est notamment grâce à ce système qui est un système d'accord vous voyez qui est quand même assez impressionnant de par le nombre de balises qui déploient et ça ça nous permettent ça nous permet en fait localement d'obtenir beaucoup d'informations et notamment ben comme je vous l'ai dit contre la température la concentration en oxygène le plancton et tout ça ben du coup c'est super cool parce que quand on doit travailler sur des problématiques de changement climatique et ben on va être obligé de travailler à une échelle très très grande en fait pour vraiment discerner les informations et les tendances surtout qui se dessinent à une échelle planétaire donc grâce à ce système là en fait on arrive à faire ça et c'est vraiment super cool il ya je te coupe il ya brusy corps qui a dit est ce que le système argos suit aussi la géolocalisation de fabrice et bouée ça dépend si on lui a mis une balise dessus oui une très bonne blague très très bonne blague brebri et donc voilà donc là ouais c'est vrai que c'est quand même enfin ce système est quand même assez impressionnant c'est à dire qu'on est vraiment sur plusieurs plusieurs milliers de balises qui du coup balise lol la plupart de notre planète voilà tu peux passer à la suivante alors ces données qu'on récolte ces données qu'on récolte elles permettent aujourd'hui elles sont stockées en fait sur différentes grosses bases de données là je vous en mets une qui s'appelle copernicus qui est un site sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des données qui sont récoltées sur sur ces balises et qui sont très très intéressantes et là je vais vous faire une petite présentation un petit peu de moi ce que j'ai fait durant mes études durant mon master puisque du coup l'un de nos de nos travaux de nos travaux pardon ça a été tout simplement de prendre ces données et en fait c'est des couches de deux c'est des couches on va dire de température de plein de données différentes et qu'on a superposé sur google earth et c'est un petit peu les images que vous voyez là et du coup par exemple sur cette image là vous avez la hauteur dynamique de l'océan parce qu'en fait il faut savoir que l'océan c'est pas quelque chose de plat alors vous allez me dire oui ok c'est pas quelque chose de plat lol il y a des vagues mais non en fait mais il y a des vagues merci en gros dans l'océan je vais pas vous faire un cours de scénographie mais on va avoir vraiment des zones où le niveau de la mer est plus haut des zones où le niveau de la mer est plus bas et c'est totalement lié aux zones où on va avoir des courants qui vont plonger ou remonter et c'est une donnée qui est intéressante parce que souvent quand on va on va avoir par exemple une remontée d'eau ça peut ramener des nutriments et donc provoquer des blooms de phytoplankton donc c'est pour ça aussi que ce qu'on appelle des upwelling et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir cette donnée là ici vous avez la concentration chlorophylle donc la concentration chlorophylle c'est simplement un proxy pour observer donc le phytoplankton qui est le premier maillon des chaînes alimentaires dans l'océan vous avez ici sur cette image les variations de température et enfin vous avez ici la vélocité des courants et ici on est sur des données qui proviennent de kergelen donc kergelen qui est une île australe près de l'antarctique française sur laquelle il ya beaucoup d'études qui sont faites parce que il ya beaucoup de travail sur sur tout ce qui va être les éléphants de mer les manchots et tout enfin c'est vraiment un endroit super et donc du coup dans le cadre de mon master on avait eu à un moment l'occasion justement de voir un petit peu ces données alors je sais pas exactement si ces données précisément sont des données qui ont été récupérées par par le système argos mais il faut savoir que sur le site copernicus dans lequel on a pris ces données le système argos fournit une quantité vraiment assez importante de données comme vous avez vu tout à l'heure il ya quand même une quantité comment dire une quantité de balises assez importante donc c'est vraiment un des outils les plus utilisés aujourd'hui pour avoir des données comme ça sur de larges zones temporelles et spatiales quand on veut étudier l'océan carguelen et les garçons c'est validé exactement j'allais dire carguelen et les garçons pas mal pas mal c'est totalement validé c'est pas mal est ce que je passe à la slide suivante bah oui bah oui bah oui parce que tout à l'heure il ya Whitney qui vous a tout spoilé mais du coup là on a vu jusqu'à présent des balises argos où il y avait un émetteur qui était relié à ces balises mais en fait cet émetteur il faut savoir qu'on peut le coller sur à peu près à peu près tout et n'importe quoi donc en fait là il faut savoir que le système argot il est aussi beaucoup utilisé pour le suivi d'animaux donc sur ça c'est les chiffres qui sont présents sur le site du système argot on est sur à peu près 4500 oiseaux même suivi par mois des mammifères terrestres parce qu'il n'y a pas autre du marin qui sont aussi suivis par mois d'environ plus de 2000 individus et dans les animaux marins on a aussi quelques voilà 1800 1800 2000 animaux qui vont être suivis là vous avez par exemple un éléphant de mer avec visiblement un rhume et vous avez donc voilà une balise qui va lui être attaché sur le corps c'est utilisé sur sur pas mal d'animaux différents on va avoir des exemples après et du coup c'est super intéressant parce que comme tout à l'heure où je vous disais que avoir des balises lancées en pleine océan ça nous permettait d'avoir des informations dans des zones ou avant on n'avait tout simplement pas accès et bien tout simplement aussi mettre des balises sur des animaux qui font leur vie 90% du temps bah c'est super super cool en fait pour les gens qui les étudient parce que d'habitude bah on va les voir quand on va être en bateau à côté ou on va les déranger enfin on va pas réussir à les observer dans des conditions vraiment réelles quoi de l'environnement quand on n'est pas là ou alors on va le faire par exemple un truc tout bête on va le faire que dans la journée et du coup on va pas forcément voir ce qu'ils font la nuit en bref il y a énormément d'informations à récupérer grâce à ces balises et va toujours dans une dans un contexte de changement climatique et de conservation obtenir ces informations c'est hyper important pour pour pouvoir faire après les meilleurs choix pour protéger toutes ces espèces donc voilà une petite diapo suivante alors effectivement je vous en ai un petit peu parlé qu'est ce qu'on peut obtenir comme comme informations avec ces balises on peut tout simplement obtenir des des informations sur les trajets quotidiens et les migrations des animaux qu'on suit puisque bah comme tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait suivre le trajet des balises en plein océan en train de dériver et bien on peut faire pareil avec différents animaux donc c'est notamment le cas des tortues parce que bon les tortues c'est des espèces très protégées c'est même des espèces on va dire emblématiques phares du monde marin et souvent il ya vraiment beaucoup de moyens qui sont mis en oeuvre pour connaître les différents trajets de ces tortues essayer de comprendre comment ils vont choisir leur lieu de ponte est ce que ces trajets ils sont perturbés par l'activité humaine par le changement climatique et du coup comprendre un petit peu plus en détail le comportement de ces animaux c'est quelque chose de super intéressant et bah voilà c'est pas super simple en fait d'enfiler sa combi et de suivre une tortue pendant plusieurs semaines donc là avoir une petite balise qui est sûr d'île est ce que est ce que tu es prêt regarde là en plus on vient je viens de finir le sondage la team espace a gagné tu vois voilà déjà on a quand même 26% de timo c'est moi j'ai 9% moi je suis fier ce chiffre mais est ce que tu as juste pour comment comme tu viens de perdre malheureusement est ce que tu n'en filerais pas ta combinaison et tu n'irais pas à suivre une tortue pour le deal ça t'aute vous l'avez vu c'est elle qui a qui a engagé les hostilités moi je suis juste là pour passer un bon moment avec vous mais voilà on est constamment harcelé par par cette team espace qui finalement voilà et je pense que c'est composé de gens très frustrés de ne pas pouvoir aller physiquement dans leur lieu de prédilection parce que moi j'ai juste à prendre la voiture deux heures de route et j'y suis donc je disais je veux pas devenir astronaute dorian qui nous dit moi chaud de faire une plongée et suivre une tortue pendant des semaines alors bah vas-y voilà moi aussi grave chaud mais en termes de logistique fait une team franchement tu dois tu dois respirer donc il faut changer des bouteilles enfin c'est très compliqué et puis la tortue des fois elle peut emprunter des courants puis la nuit tu peux la perdre donc c'est vrai qu'avoir une balise où on peut avoir sa position par satellite c'est quand même beaucoup moins contraignant il faut savoir de manière générale pour refaire un petit peu du team espace versus team océan mdr savoir que dans les sciences marines souvent on va pas avoir on va pas avoir beaucoup de sous comme dans comme dans d'autres domaines mais du coup on va on va surtout essayer de trouver des solutions pas chères très optimisé pour avoir le plus de données d'informations possibles tout en faisant des économies et c'est vrai que utiliser des balises satellite c'est quand même un formidable outil parce que la balise en elle-même par exemple elle coûte beaucoup moins cher que d'organiser une expédition où c'est vraiment des gens en combinaison qui vont suivre les tortues par exemple donc donc c'est vraiment une c'est vraiment une avancée vraiment très importante et au delà des suivis des suivis spatiales spatiaux pardon spatiaux spatiaux de savoir où est ce que les animaux vont aller on va pouvoir aussi obtenir simplement d'autres d'autres informations là je vois sur le diapo il y a juste écrit alimentaire mais devrait y avoir écrit comportement et stratégie alimentaire voilà quand même la diapo à l'arrache c'est encore un peu latim espace oui parce que tout simplement en fait au delà de comment dire de juste le travail de l'animal on peut obtenir aussi par rapport à les chemins qu'il a pris et par exemple la profondeur à laquelle il plonge on peut en déduire son comportement alimentaire c'est à dire que là par exemple là c'est sur sur des phoques mais moi par exemple j'ai une amie dans le master qui a fait son travail sur l'étude de manchot à kargalem donc la petite île dont elle m'a parlé tout à l'heure et qui du coup pouvait obtenir des informations sur leur temps de plongée quand ils allaient se nourrir à quel point à quel moment ils allaient plonger de la journée est ce qu'ils faisaient plusieurs fois à quelle profondeur est ce qui c'était toujours la même est ce qu'il y avait des jours ça changeait et tout et du coup ça peut nous permettre d'en savoir plus aussi sur les simplement le quotidien en fait de ces animaux et à partir tout simplement de de ces informations où ils vont donc on peut en déduire d'autres choses ça qui est super intéressant et surtout que à partir là on parle juste d'une position gps mais sur ces balises on peut totalement mettre aussi des petits instruments qui vont par exemple prendre la température prendre d'autres paramètres comme ceux qu'on a vu avant finalement avec toutes ces briques d'informations on va pouvoir reconstituer vraiment quelque chose de cohérent de riche qui on nous en apprend plus sur sur l'étude de ces animaux donc donc voilou on va pouvoir passer à la diapo d'après alors ça c'est une petite diapo encore là moi je vous je vous ai ressorti un petit peu ce que j'ai fait le master parce que le mec qui ressasse ses trucs vous savez bah oui mais voilà mais je me dis bon comment dire c'est plus simple de vous montrer un petit peu c'est vrai tu as totalement raison en plus c'est vachement bien et là par exemple vous avez le suivi d'un d'un manchot à carguelen où on voit un petit peu bas tout le chemin qu'il a fait donc c'est quand même c'est quand même assez important quand vous voyez la distance et là je sais pas pourquoi ils ont mis comment dire les différents jours en couleur à dire que là c'est pas du tout la température c'est juste là c'était le 23 février là c'était le 21 c'était 19 là c'est le 17 et ça nous permet en fait de retracer un petit peu tout le tout le trajet de l'animal et dans dans cette activité là moi mon travail ça a été d'observer un petit peu le trajet d'un éléphant de mer alors ces images là vous vous en souvenez sûrement c'est des images qu'on a vu tout à l'heure mais je vous ai parlé un petit peu des couches là de couleurs qu'il y a derrière mais je vous ai pas forcément parler de ça la petite ligne là qu'on voit et la petite petite ligne qu'on voit c'est le trajet en fait de cet éléphant de mer en antarctique où on voit un petit peu bah où est ce qu'il est allé et ça c'est quelque chose de de super intéressant parce que ça montre exactement ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que d'un côté on va avoir les balises argot qui vont récolter des données sur la température sur qu'est ce qui se passe dans l'océan à un moment dans le temps et de l'autre côté si vous avez un animal qui est aussi équipé d'une balise argot et qui va aller dans une zone où on a des données récoltées par par un autre système et ben on va pouvoir croiser tout en fait pour se dire mais alors cette journée là ok cet éléphant de mer il a fait ce trajet là mais qu'est ce qu'il y avait dans l'océan est ce qu'il y avait par exemple plus de plancton dans une zone qu'une autre est ce que quand il a fait un virage c'était parce qu'il y avait un courant ou parce qu'il y avait de l'eau chaude ou de l'eau froide enfin on va pouvoir vraiment essayer de reconstituer une histoire plausible en fait de ce voyage qu'a fait cet animal dans l'océan et c'est c'est quelque chose de super intéressant par exemple là si je me souviens bien on voit là par exemple qui fait un petit trajet là il fait vraiment un virage dans cette dans ce dans ce petit point rouge enfin il ya un moment là dans ce que je sais pas vous voyez pas ma souris mais il ya un moment notamment qui qui va dans une zone où il ya il ya une petite concentration très très forte de plancton et qui dit concentration très forte de phytoplancton dit potentiellement aussi bah tous les autres animaux qui vont s'en nourrir donc potentiellement des poissons potentiellement d'autres choses et c'est aussi potentiellement là que notre éléphant de mer va pouvoir manger ses poissons donc voilà de fil en aiguille on va pouvoir un petit peu retracer un petit peu toute l'histoire de ce voyage d'animaux et ça montre à quel point finalement ouais cette technologie elle est vraiment cool parce que en mettant ensemble toutes les données d'équipes différentes bah finalement on peut arriver à faire des choses vraiment ouf et du coup en combinant un petit peu tout voilà voilà et c'est beau carrément et d'ailleurs j'ai une question sur ce que là on voit qu'il a quand même une trajectoire assez c'est rectiligne mais est ce que en fait il a fait juste un aller où il a fait également le retour en fait alors en fait là la trajectoire rectiligne que vous voyez c'est alors si je me souviens bien c'était la trajectoire qu'il a fait par exemple sur six jours mais en fait il a fait une boucle alors qu'en fait vous la voyez pas parce que je l'ai pas mis en violet en fait il ya vraiment le tracé qui est en blanc là vous voyez et ça c'est le trajet retour donc non non en fait il a fait une petite boucle mais effectivement il a quand même parcouru une distance mais c'est comme le manchot à côté en fait oui oui c'est vrai c'est important et non 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 c'est c'est battre très souvent ça va être une boucle un petit peu comme ça en fonction de fonction de ce qu'il va trouver en fonction de ce qu'il veut et en fonction des différents courants donc voilà où est ce que ça vous plaît est ce que vous connaissiez tout ça dites moi ça dans le chat là il ya des blagues de enfin les blagues magnifiques là entre entre capitaliste et bruce du corps là on les arrête plus ils sont chauds patates là franchement c'est parce que c'est à part ça le baby phoques je crois mais est-ce que les éléphants de mer se trompent souvent voilà jpp vous avez quatre heures là c'est la réserve secrète de poissons la plancton voilà oh là là ils sont adorables donc ton chat ils me disent que c'est cool qu'ils apprennent des choses ça fait plaisir et oui on apprend tellement avec toi mais c'est pas fini et c'est pas fini et c'est pas encore fini et c'est pas encore parce que il ya encore bon voilà on va faire un petit récap on a vu que finalement ce système argot c'était des satellites et des émetteurs et que ces émetteurs on pouvait soit les mettre sur des bouées les lâcher dans l'océan et du coup à récolter plein de petites données super intéressantes ou les mettre sur des animaux suivre du coup le trajet de ces animaux et aussi récolter des trucs et du coup potentiellement mettre les deux en commun si on avait par exemple une bouée et un animal pas loin qui se croisaient mais il y a aussi autre chose dans la mer simplement les humains les humains et les bateaux faut savoir qu'en fait aujourd'hui le trafic maritime énormément 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 de bateaux de présence humaine dans les océans d'ailleurs j'en avais parlé il ya longtemps dans une vidéo j'avais fait sur ma chaîne qui s'appelait le brouhaha sous marin qui traitait justement de ce trafic maritime qui aujourd'hui provoque un bruit monstrueux dans l'océan et qui peut potentiellement déranger des animaux qui communiquent comme par exemple certains cétacés et en fait tout ce trafic maritime ils vont utiliser différentes balises pour communiquer avec le monde extérieur qui vont notamment passer par des satellites et en fait il faut savoir que bah comme aujourd'hui on arrive à très bien suivre le trajet d'un manchot d'un éléphant de mer et bien aujourd'hui on arrive très facilement aussi à suivre le traché d'un bateau et il ya beaucoup de bateaux à l'heure actuelle qui utilisent en fait le système argot pour pour signaler leur position alors ça peut avoir différentes différentes applications l'un principal c'est simplement de dire coucou je suis là et si j'ai un problème et si j'ai besoin d'aide ou si je disparais vous savez que je suis là quoi donc en termes de ouais en termes de prévention en cas de panne en cas de choses comme ça bah pouvoir signaliser sa position de manière précise en utilisant un système satellitaire c'est quand même super super intéressant et d'ailleurs bah tiens tu peux passer à la à la diapo d'après mais attends mais est ce qu'on peut admirer cinq minutes cette diapo là on voit un magnifique mystère mv et ce petit satellite météo c'est le je n'ai à 400 pour cent pour vous ce soir mais les blagues depuis le début surtout les diapos le métop magnifique ce que oui ce que j'ai vu qu'il ya kofi qui disait oui les rêves c'est magnifique où je passe timocéan mais ce qu'il faut pas oublier c'est que c'est moi qui lui ai donné tous ces rêves parce que comme j'ai dit dans le chat tout à l'heure je lui dis mais est ce que tu chantais ma latin kaboul et j'ai dit là on vas y je mets la vidéo de mv avec zérator parce que c'est mais c'est magique quand même et là comme par hasard il nous met à un mr mv comme ça sur son bateau et un petit satellite bisou je m'envole en plus tu l'as pas bien écrit comme dans le même voilà est ce que tu peux nous faire une capture d'écran de slide oui et on va mentionner mv pour qui pour qui parce que là je vois quelqu'un qui dit est ce que mr mv est au cours en pleine mer et ça me fait beaucoup rire et je me dis est ce que s'il pouvait juste que dénier jeter un regard sur cette image le chat je vous laisse faire une capture d'écran et taguer mr mv voilà ouais franchement n'hésitez pas je passe à cela suivante ça y est fou alors oui tu peux mais il me semble que j'ai vu des choses intéressantes dans le chat tous les tous les bateaux ont des bases argot non simplement parce que c'est un système qui est qui date des années 2000 donc tout enfin non pas des années 2000 mais bon qui a été créé dans les années 80 mais c'est un système qui s'est développé au cours du temps mais tous les bateaux n'ont pas encore accès à cette technologie et puis comme je vous ai dit il ya un nombre de bateaux astronomique et si si on commence à mettre tous les bateaux là dedans on peut plus suivre les éléphants de mer par exemple donc non tous les bateaux n'ont pas n'ont pas de balises argot et parce qu'en fait il existe simplement aussi d'autres balises un les bateaux n'ont pas attendu qu'ils aient argot pour signaler leur position par satellite mais effectivement vu que maintenant c'est un système qui marche bah pourquoi pas l'utiliser si on en a l'occasion et ben comme vous pouvez voir sur sur la slide suivante oui c'est notamment alors je sais pas les chiffres je ne sais pas exactement le nombre de bateaux mais j'ai pu notamment voir dans certains papiers que effectivement ces balises étaient notamment utilisés dans dans certaines courses marines notamment les vendées globes et que du coup bah quand vous suivez en fait la course de vos bateaux préférés là sur sur la carte des océans et ben c'est ça peut être en fait des balises argot puisque en fait c'est une technologie qui apparemment est très appréciée des skippers et des gens qui vont faire qui vont faire ces courses là donc voile où il me semble qu'on a encore encore d'autres choses à dire est magique c'est un projet on s'approche de la fin mais mais c'est pas fini c'est toujours pas fini j'ai gardé le meilleur un petit peu pour la fin exactement alors comment vous dire ça de manière cop comment vous expliquer je suis désolé de vous le dire mais voilà la vie n'est pas aussi belle que vous croyez et il ya aussi des crimes des choses terribles qui se qui se font en pleine mer et notamment la pêche illégale alors la pêche illégale qu'est ce que c'est c'est tout simplement pêcher des poissons pas forcément que là où on n'a pas le droit mais ça peut aussi pêcher certaines espèces que vous n'avez pas le droit de pêcher ou pêcher dans des quantités dans des quantités trop importantes donc la pêche illégale ça regroupe énormément de choses faut savoir que c'est quelque chose notamment qui aujourd'hui semble un petit peu en recrudescence il faut garder des guillemets il ya notamment une vidéo que j'ai sorti là en début de septembre qui traitait des impacts du confinement et du coronavirus sur l'océan et que vous avez forcément tous entendu cette histoire de oui on est tous confinés chez nous la nature revient j'ai vu des dauphins à venir j'ai vu des baleines machin et qu'on s'est tous dit waouh trop cool on n'est plus dehors la nature reprend ses droits et le problème c'est que bah ouais tout le monde est chez soi donc notamment tous les gens qui sont censés surveiller les parcs marins les aires marines protégées qui sont coincés chez eux et donc du coup bah il ya ça a été visiblement la porte ouverte à pas mal de bateaux étrangers quand on profite et pour aller pêcher dans des zones où il pouvait pas le faire avant c'est quelque chose qui est d'actualité et qui semble encore augmenter et donc voilà sauf que du coup ces bateaux de surveillage de pêche illégale en fait le système argot dans une certaine mesure il peut aussi aider à à identifier un petit peu plus ces bateaux qui qui font des activités illicites alors vous allez me dire mais si ces bateaux ils veulent pas enfin il veut pas se faire prendre ils vont pas mettre une balise qui va les suivre oui c'est à dire qu'en fait des bateaux très souvent quand ils quand ils vont faire de la pêche illégale ils vont couper en fait leur communication ils vont couper tout ce qui va permettre de les localiser pour simplement que on puisse pas dire ben en fait qu'est ce que qu'est ce que tu faisais ce samedi là 14h30 dans l'armarine protégée du coin donc du coup effectivement il ya c'est pas possible enfin du bon voilà ils sont pas bêtes non plus quoi sauf que prochaine diapo c'est là qu'arrivent les albatros pourquoi les albatros me diriez-vous et bien parce qu'il y a un mec il a eu une idée complètement folle mais il est tout simplement de se dire mais on a un système de cet élite on a des émetteurs et on sait qu'on peut suivre les animaux grâce à ces émetteurs et on sait que ces animaux ils couvrent une surface monstrueuse un albatros ça peut attendez j'ai les chiffres de l'étude sous les yeux un voilà apparemment je sais pas dans dans quelle dans quelle temporalité combien de temps sur c'est mais ils ont dit que les albatros qui ont étudié ils ont survolé plus de 10 millions de kilomètres carrés de l'océan indien occidental donc ces animaux ils ont une capacité comme on a vu tout à l'heure avec les éléphants de mer et les manchots ils ont fait des kilomètres et les albatros en fait ils ont des capacités de survol assez importantes et ce mec en fait a une idée folle c'était de se dire mais est ce que on pourrait pas fixer une balise sur ces animaux qui va du coup être une balise argot mais en plus combiner ça avec un système qui peut détecter dans une certaine mesure les bateaux qui ont éteint leur système de localisation et en fait le le mec a tout simplement lancé le projet et de ce que j'ai de ce que j'ai vu dans leurs travaux c'est qu'en fait ils ont lancé le projet en récoltant les données ils ont obtenu un nombre de bateaux dans la zone ensuite ils ont comparé ils ont comparé ce nombre de bateaux avec le registre officiel de bateaux dans la zone et ils ont vu qu'avec les albatros ils ont trouvé beaucoup plus de bateaux qui n'étaient écrits sur le site officiel qui montre bien qu'en fait en utilisant ces animaux avec une petite balise qui va pouvoir détecter certaines certains systèmes sur ces bateaux là qui vont essayer de se cacher alors je peux pas vous le dire en précisément ça va être de la détection de radar ou de la détection de balise mais on peut avoir un regard nouveau aussi sur ces zones là et on peut du coup pense enfin commencer à mettre en place un nouveau système de surveillance des océans en utilisant tout simplement ses habitants et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout bête parce que les deux un comme je vous l'ai dit ces oiseaux là ils couvrent une une zone en termes de kilomètres carrés qui est monstrueuse mais en plus vu que là on parle de bateaux de pêche c'est directement ces oiseaux là qui vont aller sur les bateaux dès qu'ils vont remonter du poisson donc on est sur une double win et c'est vrai que pour pour contrer ce gros problème qu'est la pêche illégale c'est c'est vraiment super savoir que cette idée d'utiliser les animaux pour couvrir de large zone c'est c'est quelque chose qu'on utilise aussi pour faire des mesures dans l'océan tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait suivre des animaux qu'on pouvait lancer des bouées mais aujourd'hui on réfléchit de plus en plus à miniaturiser un petit peu les balises sur les animaux pour y mettre des choses qui vont pouvoir mesurer la température mesurer la profondeur mesurer plein de choses parce qu'on sait qu'en fait ces animaux naturellement ils vont faire des kilomètres et des kilomètres et ils vont potentiellement ils dans des zones où du coup on va pas pouvoir accès donc voilà où c'est juste pour vous rappeler vous parler de ça je pense que c'est un sujet que je finirai par par traiter sur la chaîne un petit peu plus en profondeur parce que là je vous fais global mais comme le dit très bien ce goéland chez chez la pêche à la pêche illégale j'en pouvais plus je me suis retenu de rigoler parce que je me suis ri parce que ce même il me tue mais à chaque fois surtout avec ce chai mais incroyable franchement et je suis très sensible à ce même et voilà je me suis retenu de rigoler pendant que tu parlais je suis désolé mais c'est magique et du coup aussi enfin je pense qu'il ya comme c'est des oiseaux en fait on va dire que les balises en fait sont également proportionnel à l'animal comme on choisit c'est à dire on va pas mettre la grosse balise qu'on voit sur l'éléphant de mer sur le petit oiseau sur le goélin en fait il ya des balises qui se font jusqu'à moins de 5 grammes je crois une certaine d'après ce que j'ai vu qui mettent sur les oiseaux donc y'a pas que des golems mettre sur les oiseaux voilà autre mais du coup voilà on évite de mettre une pastèque sur un coelan le pauvre les gens qui vont faire ça très attention au bien-être animal oui alors de 1 parce que à mon avis vu que c'est leur fin d'études ils les aiment bien donc ils ont envie de faire attention avec eux oui voilà quoi en science ça dépend des gens mais souvent voilà l'éthique animale chose qui nous qui est important mais aussi même si vous en avez rien à foutre de l'éthique animale si vous voulez que votre oiseau fasse les bons trajets et si vous voulez qu'il agisse de manière normale pour vous aider vos données bah il faut réfléchir à comment ne pas voilà mettre un handicap à l'oiseau oui on va éviter plus ça va mais comme dans beaucoup de domaines aujourd'hui en électronique on tend à miniaturiser cette technologie je vous en parle pour potentiellement la mettre sur des petits animaux encore que petits mais aussi pour tout simplement rajouter des trucs sur les animaux qu'on suivait avant par exemple un petit truc pour détecter les changements températures un petit truc pour détecter la profondeur un petit truc pour détecter le plancton enfin voilà on va essayer de pimper un petit peu ces balises avec les avancées technologiques qu'on va qu'on va avoir et et du coup voile ou je veux dire merci non t'inquiète je veux dire merci à terranien il ya gonfleur 10 pour les 101 bits fin le 1 bits par 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 gérard et 100 bits par terranien merci beaucoup et je vais juste faire une petite pause pour remercier tous les follow parce que je joue et je vous ai remercié sur le tchat mais je tiens merci à histoire appliquée merci de gonzo merci la blenny merci frédéric gaspa mais c'est tout pour l'instant ce qu'il ya les bits merci beaucoup pour les follow vous êtes trop pipo merci beaucoup et et du coup ça c'est encore à moi maintenant que tu as parlé un peu de team espace quoi bah oui un petit peu de team espace quand même ce que là ah oui mais carrément avec les blagues ah oui où j'avais pas ok voilà c'est bon c'est cadré voilà dans le overlay merci merci j'ai encore pour les 100 bits mais merci beaucoup nous est trop pipo merci pour votre soutien et du coup en fait après toutes ces magnifiques informations notre cher mais le bac on va voir un petit peu où est ce qu'il en est un peu le système argos aujourd'hui parce que on voit que les derniers satellites dater un petit peu quand même pas un petit peu dater de quelques années mais déjà en fait ce dès 2006 en fait on a commencé à avoir des satis de troisième génération donc avec les met up a met up b et le saral en 2013 et on voit que le système argos n'a pas fini de s'améliorer et je fais juste une pause pour remercier terranien pour tes 200 bits et je vais faire un tiers âge jupiter cassius cheers et du coup je disais que le système argos n'a pas fini d'évoluer parce que on va voir que au fur et à mesure le système argos va se miniaturiser d'ailleurs on a pu voir ça récemment grâce aux nano satellites angels qui est parti le 18 décembre 2019 qui le premier nano satellite donc un nano satellite c'est un petit satellite donc à peu près de cette taille là comme ça et j'ai cette taille là comme ça un kilo un virame mais what mais 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 rob mais robin merci pour tes mille bits parce que tu as obtenu le badge mille bits et merci beaucoup il a donné mille bits en tout je crois sur le oui ce que c'est parce que moi je suis un youtubeur je suis pas je sais pas non plus je sais pas trop non plus mais merci merci beaucoup est ce que tu es le deuxième enfin je crois que tu es deuxième dans le code dans les donneurs de bits officiel il est le deuxième habit égale 1 centime voilà donc ça fait un euro donné donc ils t'avaient 10 euros incroyable non oui tu es 10 euros putain je suis fatigué désolé oh oui du coup je disais je suis fatigué du coup donc angels qui est parti donc en décembre 2019 d'ailleurs j'ai pu assister au décollage avec le cnes enfin pas directement en guyane mais on a eu un petit événement à la cité de l'espace tout ça c'est très sympathique donc le premier nano 7 industrielle développée par le cnes et emmeria lancé depuis le centre spatial guyanais et à bord de ce magnifique petit satellite il y avait une démo en face une démonstration en fait d'une nouvelle du nouveau système argos donc le argos néo en fait qui est le un émetteur argos mais miniaturisé donc on va c'est là en fait c'était là l'émetteur argos le plus petit du monde en fait à ce moment là et oulala mais oulala le chat is on fire mais merci babas d'avoir offert cinq abonnements c'est le chouchou de la hype mais merci beaucoup les gars vous êtes trop pipous merci énormément pour votre soutien merci kailar 78 pour ton follow merci beaucoup vous êtes trop pipous et du coup en fait angel ça on va dire donner le coup d'envoi de donc de la constellation de nano satellites de kinéis mais qui sont kinéis en fait c'est donc c'est un nouvel opérateur de systèmes satellitaires en fait qu'ils sont propriétaires et qui exploitant de la première constellation européenne de nano satellites dédié à l'internet des objets et du coup en fait leur but c'est de faire une constellation de 25 nano satellites avec à bord des des émetteurs argos en fait comme miniaturiser donc leur but vraiment leur principal domaine c'est vraiment la miniaturisation et du coup en face qui va permettre vu que ces formes utilisent des nano satellites et vu que ça coûte moins cher qu'un vrai satellite rendre le système argos disponible au plus grand nombre donc c'est quand même assez cool vu que en fait le grand public pourra commencer à l'utiliser oh là là mais vous êtes chaud patate les gars la voix mais merci terranien merci robin merci beaucoup vous êtes des ouf franchement et oui argos néo qui va nous faire sortir de la matrice exactement totalement du coup en fait ce qu'il ce système argos néo en fait permettra donc plus d'autonomie pour la communauté scientifique et là une connectivité quasi en temps réel donc ça c'est cool pour la communauté scientifique et ensuite pour le grand public donc comment un système plus performant très abordable et une connectivité universelle donc ça c'est cool si vous avez votre petit bateau avec vous pourrez vous douter d'un émetteur argos si vous en avez envie et voilà pourquoi pas pourquoi pas donc en fait donc c'est donc la constellation est prévue de fin d'être complété en 2000 entre 2022 et 2023 donc voilà ça a commencé en premier avec angels et du coup jusqu'à 2023 il y aura des lancements de de nano satellites du même type que angels voilà ensuite on verra donc donc là c'est prévu pour 2020 mais je sais pas trop ça on est ça a été envoyé d'après ce que j'ai vu j'en ai plus pas trop de nouvelles donc oceansat qui est un satellite de l'isro et à bord aura et la nouvelle nouvelle génération de du système argos donc il argos 4 donc voilà donc prévu pour 2020 mais je ne sais pas trop où ça en est de côté de l'isro ensuite pour 2021 on a obsat pareil qui est donc un satellite de la noa mais qui aura également le même système de quatrième génération du système argos et ensuite donc notre cher satellite européen mais top sg1b ou ça y est à plein de diminutifs ou là ça part dans les 1h sg1b c'est compliqué et du coup donc le mets sat qui donc sa titre de deux mets sat qui enverra également leur satellite avec à bord reparaît une charge utile de quatrième génération du système argos donc prévu en 2024 voilà et donc en tout normalement c'est des suppositions un voilà on a eu le coronavirus cette année les chiffres je ne sais pas il voilà s'y prévoit un peu plus longtemps mais en à la base en 2022 il avait prévu d'avoir 35 satellites opérationnels avec un temps de revisite plus rapide donc de retour de fin de de revisite à chaque fois au même point de chaque satellite et donc avoir une communication bien bidirectionnelle et transmission de données plus rapide voilà c'était tout pour moi mac drop voilà nous voilà donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner honnêtement du côté de la nouvelle génération de charge utile angels enfin de argos pardon mais en tout cas enfin j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des nanosatellites parce que oui on parle de new space avec les cubes sat les nanosatellites voilà les small sat c'est un peu oui c'est un peu voilà comme on dit le new space parce que ça coûte moins cher et ça permet d'avoir une what putain il y avait un sang qui qui raide merci beaucoup vincent Vincent c'est super sympa mais c'est la fin c'est pas la fin c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini restez là reste là c'est pas fini c'est pas fini merci beaucoup vincent et le train de live merci les gars pour le train de live en tout cas vous êtes des ouf merci énormément pour votre soutien en tout cas j'espère que ce live vous plaît toujours à ce moment précis prout j'aurais préféré animaux de kibo quand même mais prout prout à toi aussi vincent mais du coup j'espère que ça vous plaît toujours et en fait on vous a réservé un petit truc un petit quiz du système argos ou argos à les immoires qui posent trop pipo qui bossait le plus beau voilà et je m des astro coeur oui c'est le c'est le chien de vincent à kibo ah il a mis en émoque oui c'est trop pipo trop il va falloir tous ces sadéites s'ils veulent nous implémenter une puce de traçage si je faisais dans nos petites têtes mode sarcastique exactement en fait voilà c'est c'est pour nous aider à transmettre le coronavirus via la 5g tout ça tout ça exactement voilà voilà c'est ça exactement alors je vais juste alors attention moment technique attention la technique parce qu'il faut que je fasse c'est la capture de les maîtres pendant que c'est la technique je comble bah en tout cas j'espère que ça vous a plu moi c'est la première fois que je fais ça je suis pas du tout je fais du tout un streamer c'est vrai que c'est lui c'est pas mon stream encore pour l'instant pour l'instant parce que ça me chante ça me titille un petit peu donc du coup est ce que je peux en projeter pour faire mon vas-y vas-y totalement alors je vais m'envoyer un lien dans le chat qui est le lien de ma de ma chaîne twitch alors pour l'instant il n'y a rien dessus mais prochainement je pense qu'il y aura des choses bah un petit peu des événements comme comme on a vu ce soir où ça peut être l'occasion de vous parler de sujets super intéressants mais faut savoir aussi que moi je suis illustrateur je fais des lives des dessins donc donc voilà je pense qu'il y aura des petits trucs sympathiques qui pourront être faire pour effet dans le futur donc du coup je vous mets le lien de la chaîne je suis surtout n'hésitez pas à la follow pour voir tu peux passer le lien sur sur discord parce qu'en fait tu n'as pas les droits pour mettre ton lien à merde mais oui incroyable mais on peut te descensurer si tu veux attends je sais pas si je peux le faire est ce que sinon allez modo peut le faire s'il vous plaît pour pour moi ouais voilà c'est bon j'ai permis tu peux remettre ton lien yes eh ben écoutez voilà donc il aura sûrement des petits échelles de l'envoi du message votre message qu'est ce que c'est que cette oula qu'est ce voilà j'ai mis le lien donc si vous suivez la chaîne le temps que les choses arrivent n'hésitez pas à le faire mais c'est bon c'est prêt comme je vous ai mis comme je vous ai dit des petits live comme ce soir mais aussi des petits live dessin des petits live écriture de script youtube des petits live libre antenne des petits live débat j'ai envie de faire plein de choses et j'ai grave hâte mais carrément franchement c'est enfin vas-y lance toi sur sur le twitch game les sont la vulgarisation est vraiment au tout début au tout début du twitch game donc franchement on a perdu mais le bac encore nous avons perdu mais le bac on a perdu la caméra j'ai été encore une fois censuré censuré par la team espace mesdames et messieurs c'est scandaleux ce qu'il se passe exactement donc voilà donc je vais juste faire une parenthèse donc ce que vous voyez à l'écran c'est caout donc vous pouvez vous rendre sur le site même avec votre téléphone sur donc soit vous avez vous téléchargez l'application ou soit vous rejoignez le site caout.it avec le code pin vous rentrez le code pin et vous pouvez donc jouer enfin nous on jouera pas mais on vous regardera vous entretuez sur donc le magnifique quiz qu'on vous a préparé et le go est l'enchaîné oui et du coup voilà donc n'hésitez pas à jouer alors je suis désolée je ne suis pas je ne fais pas des quiz de qualité aussi qualité que alice et je n'ai pas de goodies de goodies à vous offrir du moins pas encore mais bientôt sur les prochains live lancement donc le prochain live rocket lab j'ai deux patchs à vous offrir sur les live lancement de rocket lab regardez ça magnifique patch rocket lab pour les vrais space geeks intergalactique voilà donc voilà ce sera pour les prochains live mais pas pour pour ce pour ce soir je suis désolé j'ai un magnifique stickers de melvac qui d'ailleurs est-ce que tu te souviens de ça c'est bon la photo mais oui mais oui incroyable incroyable mais bon petit requin je crois encore ton touré à de bubble non il me semble si vous voulez acheter des mais mais c'est pas mais n'y allez pas n'y allez pas c'est en travaux c'est en travaux et n'y allez pas ça sera mieux après donc oublier oublier fait des dons merci terranien pour avoir mis le lien du twitch de melvac merci beaucoup et du coup que tout le monde peut avoir en cliquant sur le pseudo oui mais mais voilà au moins tu peux cliquer directement voilà voilà on se calme donc voilà vous êtes 12 en tout à participer n'hésitez pas je encore une ou deux minutes je vous laisse le temps de vous inscrire et et puis et puis voilà n'hésitez pas vraiment c'est sur le navigateur c'est super sens sur votre téléphone sur votre sur votre ordinateur votre sur votre tablette même même la table même la tablette voilà c'est merveilleux sur votre tablette graphique aussi bien que tu peux avoir intérêt sur ta tablette graphique ouais moi mon deuxième écran c'est ma tablette graphique et même sur les frigos comme le dit terranien n'hésitez pas donc je demandais il y a déjà eu des live dessins si oui ou melvac on te demande si tu as eu des tu fais des live dessins si oui non non il n'y en a pas encore eu parce que je viens à peine de tester les modes de capture sur photoshop donc il n'y en a pas encore mais il y en aura bientôt puisque là moi je suis il ya une sorte vidéo youtube une trois fois par mois et donc du coup j'ai un grand besoin d'illustration donc il y en aura sûrement dans les prochaines semaines je pense et oui n'hésitez pas à aller follow la chaîne twitch et la chaîne youtube de notre chère melvac pour les prochains live dessin pour la préparation de ces prochaines vidéos bon on est environ 15 je pense que je vais peut-être le lancer en qu'est ce que vous en dites il est 21h15 à la base on avait prévu de faire à 21h30 mais c'est vrai qu'on a fait un petit peu vite donc donc voilà je vais laisser encore maximum deux minutes voilà c'est ça c'est vraiment pour les retards d'attardus pour les voilà pour les personnes au fond là dépêchez vous c'est bientôt fermé hein donc après on commence de la team espace mais bon c'est pas grave mais non en fait c'est les gens de la team océan ils n'osent pas en fait tellement on est on s'impose dans le chat tu vois tellement on est puissant la team espace non mais regarde la team océan il ya le magnifique goé lanché voilà le goé lanché et moi je mets tous mes je mise tous mes espoirs sur le goé lanché moi je dis sur ah ou tcha 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 franchement moi je dis il ya il ya un level pas mal pas mal pas mal moi j'aime bien moi j'ai je crois si le goé lanché me déçoit je sais que brux brux tim océan oui je vois ça dans le chat allez spammer les poissons non le gonfleur d'hélice qui a retourné sa veste il a retourné sa veste allez-y c'est le moment montrez votre intérêt pour la team océan à la team j'y évite les vides les immeutes boum voilà moi je spam mon propre chat pour la team océan les immeutes boum vous êtes votre choix boum au poisson c'est le moment team os espace team sel mais en même temps la team sel c'est team océan oui oui et non oui non le poisson avec les baguettes magique là il est incroyable j'avoue donc à robin qu'ils utilisent un traître depuis le début comme petite taille le laisser présager d'accord heureusement qu'à germain lévis qui est dans le coup heureusement avec les magnifiques dix mots de bananes d'alice le banan astronaute on a perdu un k out nous sommes 14 c'est ce qu'on a parti nous sommes à nouveau 15 de nouveau 15 à 21h18 je lance le quiz et ça va barder dbg vous je suis vous installez vous prenez une petite infusion vu l'heure qu'il est on évite de prendre un café un thé un red bull sans sucre d'accord en fait pas comme moi et je n'ai pas pris de red bull sans sucre c'était avant ça c'était avant il a les vrais se souviendront des live à trois heures et demie du matin des live space x voilà ouais c'est y part c'est y par il est 21h18 c'est l'heure je lance est ce que vous êtes prêts mesdames et messieurs est ce que vous êtes chaud patate il ya ray noob on commence et moi on fait l'année après ouais 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 ce que je vous avez cette seconde qu'est ce que ce petit phoque éléphant de mer assure sa tête une antenne 5g pour diffuser le covi 19 une corne bionique un émetteur argos ou argos ou un truc sur sa tête ah oui de difficulté is total voilà donc c'était évidemment un émetteur argos ou argos pour les vrais les intimes je ne sais pas voilà bref et non pas une antenne 5g pour diffuser le covi 19 voilà voilà dommage c'est que les questions sont simples et drôles oui par contre quand il y en aura un qui va mal répondre on va tout de suite le voir et on va tout de suite enfin voilà quoi ça va être marrant ça mais carrément s'il y en a un qui se trompe mais honte honte à lui et shame on you un franchement non vraiment s'il te plaît avec le décalage du live c'est trop court ah alors attend exit full screen est ce que je peux alors là vu qu'il est lancé je peux le remettre je end le game voyais bon là ça tout le monde avait trouvé un donc il va falloir vous remettre alors parce qu'il faut que je vais augmenter le délai alors on va augmenter le délai alors alors hop c'est un exercice fait par des professionnels ne fait pas ça chez vous exactement je fais donc là vous voyez un écran qui fige c'est normal c'est juste parce que j'ai pas remis le je vois sur le stream une constellation de souris oui c'est ça c'est je ne sais pas ce qui lui arrive mais je pense que si j'étais je vais mettre une minute je pense qu'une minute parce par question ça pourrait être pas mal ouais ça on allait en faire des blagues de faire du voilà exactement je vous mets 60 secondes hop je vous fais ça vite fait parce qu'avec mille dans le chat qui dit que cette constellation de sûr de souris buggés est esthétiquement étrangement belle ah bon c'est un complot pour éliminer les épileptiques je suis assez d'accord franchement je suis assez d'accord je suis désolé pour ceux qui font de l'épilepsie c'est le hop est ce que c'est le trajet d'un phoque non mais ça pourrait bruvru ça pourrait ça pourrait play now donc il va falloir peut-être vous vous reconnecter classique voilà allez là c'est le moment j'ai vu la bléni la bléni qui est que je connais à attendez parce qu'il l'aude le pin ça y est la bléni tu peux y jouer parce que je pense à scout parce que bon les questions sont simples je pense à oui si vous avez suivi le live vous pouvez répondre aux questions franchement il n'y a pas de pièges enfin si il ya des pièges enfin non pas vraiment c'est plus du lol on a du là à choucha chacha à ou cha 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 à ou cha 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 il est où le le goé lanchet le goé lanchet c'est mon champion c'est mon champion c'est mon poulain plufo prout j'aime beaucoup germain levis germain incroyable la sartek poiscaille ohlala kofi séant ohlala mais cette traîtrise de kofi sauvé oui plus ça va plus on voit des représentants de la team océan oui j'avoue et la team espace franchement je comptais sur vous mais c'était sûr en fait c'était sûr c'est des trucs comme smash machin rentre dans le game oui le goé lanchet rentre avec le même oui mais carrément mais le bac mais le bac tiste oui ben voilà vous êtes 19 est ce que c'était pas ce qu'il ya une vingtième personne qui veut nous rejoindre j'ai enlevé cette musique de un chiffre rond faites nous plaisir une vingtième personne allez là je capitaliste lève toi de ton canapé ou de ton lit et c'est y pas voilà c'est bon 20 parfait mais 20 personnes c'est parti on lance les hostilités bon on va c'est reparti pour la première question j'espère que vous avez bien suivi est ce que vous avez bien suivi d'accord qu'est ce que ce petit phoque éléphant de mer assure sa tête une antenne 5g pour diffuser le kovic 19 une corne bionique un émetteur argos ou un truc sur sa tête essaye de faire la voix google mais ça marche pas un truc à peut-être franchement peut-être c'est un truc sur sa tête en moi je sais pas l'expression faciale de quand tu vas chez le médecin et que le médecin doit t'ausculter que tu as vraiment pas envie et quitter en juste en mode putain que ça soit rapide exactement et c'était bien un émetteur argos et vous êtes 20 avoir répondu juste bravo bravo à tous et doutes franchement et donc ce n'était oui on vous félicite mais c'était facile c'est un petit peu l'apéritif la mise en bouche c'est ça la mise en bouche donc ce n'était évidemment pas une antenne 5g pour diviser pour diffuser le kovic 19 même si ça aurait pu hein lol ça aurait pu une corne bionique non plus voilà adieu les rêves de devenir une licorne pour ce pauvre phoque un rip une pépéronique comme on dit et ce n'était pas non plus un truc sur sa tête enfin on pourrait dire c'est un truc sur sa tête enfin finalement la réponse est quand même juste mais je n'ai pas mis le point sur celle là voilà donc est-ce que vous êtes prêt c'est parti donc nous avons alexandre arrivé qui est arrivé à la première place voilà et je devais je devais faire cette blague alexandre désolé nous avons ensuite oui oui non le goé lanché il quatrième il est pas sur le podium voilà il ya bubule en deuxième place et ensuite sartek poiscaille en troisième place mais le podium et bravo le geek d'ailleurs il ya que dans la team espace qui est pompeuse qui au podium c'est un top 3 moi je dis elle à team espace est en premier donc un voilà en même temps vu la question ouais ça va bon allez c'est parti quand est ce que le système argos a été créé en 1970 en 1978 en 1984 ou au début des années 2000 alors alors ça fait moins les malins il ya vincent qui dit l'espace plus 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 l'océan bien sûr oui mais voilà mais en même temps vincent tu parles de quoi sur ta chaîne donc bon est ce que toi et moi on objectif dans cette histoire est ce que finalement c'est pas au chat de trancher avec le chat a tranché c'est la team espace qui a gagné tout à l'heure voilà ça commence à ça commence à donc c'était bien en 1978 que le système argos a été créé donc mais le vague si tu veux rajouter qui sont les membres fondateurs de du système argos alors attendez il y avait le kness qui était de la team espace il y avait la nasa qui était de la team espace et évidemment la noa qui finalement le plus important la team océan et c'est trois compères se sont dit mais est ce qu'on pourrait pas travailler ensemble enfin un petit réseau de satellites qui pourrait servir à tous quoi finalement et ça a totalement révolutionné le gain compréhension et l'étude aujourd'hui de l'océan à une échelle planétaire exactement et bien et donc ce n'était pas les 70 1984 donc 1984 le meilleur livre au monde de george orwell et ce n'était pas non plus au début des années 2000 voilà donc pour le classement oh mon dieu oh mon dieu je suis dégoûté alexandre mais qu'est ce tu fais mais non alexandre tu étais l'élu mais en tout cas tu encore une huile fin huit questions pour se rattraper un je crois je crois savoir qui qui est le goé lanchet je suis en fait ce qu'on peut faire oui oui t'inquiète pas t'inquiète pas bon c'est il part part sur un vrai ou faux troisième question mesdames et messieurs la localisation du système arco se fait grâce à l'effet doppler grâce j'ai oublié le a vrai ou faux tu étais l'élu j'avais 47 ou tant l'élu contient pendant pour combler je vous montre ma magnifique gourde avec une tortue dessus acheter des gourdes c'est mieux que les bouteilles voilà exactement moi j'ai une magnifique cours de spacex voilà un spain officiel mais voilà tm tc les gourdes c'est la vie et du coup oui la localisation du système argo se fait grâce à l'effet doppler it's true it's true mais mais whitney qu'est ce que c'est l'effet doppler c'est l'effet doppler non je rigole google google is your friend je rigole ouvre un livre ptdr en fait c'est grâce à l'effet doppler en fait on on connaît donc la vitesse du satellite par rapport à la balise et également la trajectoire du satellite et en fait ça permet d'avoir d'avoir un ensemble de positions possibles pour la balise et donc du coup avec plusieurs satellites on peut recouper les positions et trouver la position exacte de la balise en fait donc voilà et c'est grâce à la fréquence quand la fréquence propre aussi de de la balise en fait qui permet également de détecter oui se trouve par rapport à la balise tout ça tout ça on peut pas de plaire à tout le monde popopo vincent franchement elle est pas mal cela allait pas mal allait pas mal allait parfaite du quoi donc du coup c'était vrai et qui sont les quatre personnes qui répondent du faux là montrez vous verre je le savais pas le goelan je fais non pas le goelan je fais mon champion est où nous avons une remontée de team de bubule et de germain la vie germain franchement la team espace remonte à franchement centaines de points de différence non mais mon poulain tu me tu me rends si fier mais alexandre tu es l'élu ne déçois pas à la team espace s'il te plaît ce combat ce combat team espace team océan oui parce que en fait la rapidité après c'est un peu chiant avec le décalage du stream mais en fait tout se joue à la rapidité en fait du coup voilà c'est ça c'est la rapide plus vous répondez rapidement et bon ouais et plus plus exactement ce qui montre que la team océan en plus d'être rapide est intelligente oui bah ça va on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut c'est parti pour la quatrième question c'est parti pour la quatrième question combien y a-t-il de centres de traitement argos dans le monde un deux trois ou quatre alors là la petite musique et tout 42 exactement 42 voilà c'est ça c'est ça la réponse la réponse 2 et 4 ans ça passe où ça casse à exactement la question en difficulté à c'est pas grave alexandre dont on voudra pas sur une question comme ça tout peut être chamboulé franchement roh mais alexandre va l'écouter aussi donc comme je disais tout à l'heure il y a donc deux centres de traitement dans le monde donc un qui se trouve à washington dc aux états unis et un qui se trouve à toulouse même à ralentir ramonville sans taille et qui est donc une filière du cnes et du cnp donc c'est cls et qui gère donc qui fait partie des deux centres de traitement mondiaux de des données des balises argos voilà voilà donc un voilà l'autre à tous au matabio et du coup le go et l'enchaîque est toujours en tête donc la team océan toujours en tête qu'au fils et ans qui remonte également tim qui remonte là ça se joue entre tim et le go et l'enchère tu vois j'avoue tim il est des terres j'ai 20 secondes de délai je peux avoir un bonus de points pour compenser et ben malheureusement je ne peux pas le faire parce que je ne parle je ça existe pas je suis désolé capitaliste mais c'est vrai que c'est un peu chiant dans le doute fait des dons on verra ce qu'on peut faire exactement évidemment ne le fait pas enfin je sais pas je ne sais pas c'est l'humour et ça lui fera sûrement plaisir bon question suivante c'est parti pour la cinquième question est ce que ce serait pas attendre la cinquième question c'est là 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 c'était la quatrième là on passe à cinquième question et c'est c'est on passe sur mes questions on est toujours sur les tiennes non parce que moi j'avais six questions toi tu en as fait quatre voilà encore encore deux deux de mes questions et ensuite on passe à autre chose c'est verdi vrai ou faux l'agent spatiale indienne isro fait partie du système argos merci le gonfleur d'hélice pour des 9 centimes merci beaucoup pour acheter une nouvelle partie c'est honteux c'est honteux vrai que je mette des comme un comment je sais plus comment ça s'appelle un stream pad ou un truc comme ça pour avoir les trucs c'est honteux qui s'affiche du coup et bien oui c'était vrai l'agent spatiale indienne l'isro fait partie du système argos ou argos pour les intimes avec leur satellite sarral farral oui je rigole toute seule voilà désolé donc que leur satellite sarral donc est envoyé en 2013 et qui contient une charge utile du système une charge utile avec un du système argos et qui fait donc partie des gros satellites qui contiennent donc une charge utile argos et qui permettent le relais de données entre les balises et les stations au sol et les centres de traitement voilà merci coder gay pour ton follow merci beaucoup merci beaucoup et stylographique qui me rappelle d'avoir le dos droit mais pourtant j'ai le de droit voilà mais et puis voilà donc on va voir qui est ce qui qui est passé nous avons une remontée de ploufaux proutes et de psartèque poiscaille qui revient dans le game mais toujours le goéland chèque qui domine le game et team en deuxième position et kofi c'est en troisième position il s'est envolé j'espère de votre côté vous êtes comme nous mais moi c'est fou ce combat 4800 4600 peut jouer sur une question ah oui franchement là c'est serré à team océan team espace là vraiment donner donner tout ce que vous avez je veux dire combien la voie tu te mets que la voie tu te mets que c'est-à-dire cette seconde parce que est ce que quelqu'un a demandé la voie tu te mets que ah non pas peut-être pas ce soir la voie tu te mets que j'ai pas envie de faire partir les gens peut-être pas ce soir prochaine fois si vous voulez on passe à la sixième question qui est ma dernière question ce qu'on passe aux questions de mail vac combien de satellites du système argos sont effectifs aujourd'hui 2 4 6 ou 8 est ce que vous avez bien écouté est ce que vous avez bien regardé les slides voilà c'est la question du jour un million de dollars aujourd'hui mes chiffres aussi 33 secondes j'étais pas concentré de regarder les choses qui a été postée sur twitter merci à l3geek pour sa capture d'écran et son tag de miss j'ai pas vu j'ai payé les notifs voilà c'est une hécatombe c'est une hécatombe mesdames et messieurs donc c'était bien si enfin c'est toujours six satellites du système argos argos qui sont effectifs aujourd'hui donc il y a trois satellites du noah deux satellites metop ça fait cinq et un satellite indien le saral et je n'ai pas compté le enfin angels pour l'instant parce que la constellation des la constellation kinéis ce n'est pas encore fini alors là je gonfleur d'hier ça a récupéré voici tout au make up au des je la ferai pas je la ferai pas tout de suite à mon dieu il ya deux personnes qui récupéraient la voici tout au make up c'est 14 secondes voici tout au make up est ce que vous êtes vraiment prêt pour ça est ce que je le garderai pas pour un autre live c'est la voie en fait c'est la voie que je fais pour imiter les youtubeuses beauté et du coup voilà je l'ai mis je l'ai mis cher je l'ai mis cher tu vois mais les gens ils ont économisé leur thune pour que je la fasse alors je vais mettre je vais mettre un chrono et je vais mettre nos 14 oh putain 18 notifs ouah vous êtes chaud patate les gars alors je vais mettre le chronomètre et je suis désolé c'est que 14 secondes les gars d'accord voilà c'est parti pour la voie tu te mais que attendait donc on va passer à la question numéro 7 on va voir enfin d'abord on va voir le classement donc c'est et c'est tim qui passe au dessus du coelan chez à chez comme on dit et du coup nous avons plus faux prouts qui passe en troisième position ça y est mais le bac qui en pls on a mis mais le bac on a perdu mais le bac à j'ai dit c'était pas voilà et c'est 14 secondes les 14 secondes sont passées c'est pas assez vite heureusement ouais voilà un coup de chance un coup de chance t'es mis on met team voilà c'est le nouvel élu c'est le nouvel l'élu c'était 21 secondes la prochaine fois je veux le faire tu peux le faire mon goéland bon alors du coup évidemment on va passer à la septième question est ce que vous êtes prêts et ces questions de nevac attention tu me dis qu'on a dit poémie c'est bon tout à l'heure quel animal ressemblait à une licorne avec sa balise argot ou argos tu veux je le lis je l'ai lu mais vas-y tu peux lire les réponses tout à l'heure quel animal ressemblait à une licorne avec sa balise argot posée sur sa tête 1 léopère de mer 2 bruno le maire 3 un éléphant de mer ou 4 une étoile de mer alors qu'est ce donc tout une volumère un animal avec une balise sur le crâne qui ressemblait elle a un cul inférieur à la mouille voilà c'était bruno le maire et bien un éléphant de mer un léopard de mer ou une étoile de mer merci hugo l'iswarp qui host le stream avec un viewer merci hugo on remarquera qu'il y a quand même une personne qui est bruno le maire oui je je plus sois j'ai hésité à mettre une photo du de bruno le maire après je me suis dit ouais c'est un peu trop voilà j'avais spoilé la blague exactement exactement donc c'était bien un éléphant de mer un éléphant de mer évidemment exactement alors je vois que des gens ont commandé les voies tuto make up mais je les je vais pas les faire ce soir je les ferai la prochaine fois à tout de suite voilà 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 je suis fatigué je peux pas la faire bien donc voilà voilà exactement pensez mais le bac d'accord il raté moi et sauver moi exactement et team alors là il a tout défoncé franchement la team espace repasse par dessus alors là mais le goéland chien réduit l'écart oui bah ouais bon il est quand même une faute de la part de team et c'est fini ah oui non mais là la team espace exactement donc c'est parti pour la c'est alors quel paramètre mesuré en mer grâce à une bouée argot n'a pas été présenté sur le live alors les variations de température la vélocité des courants la concentration en nitrate et là où la hauteur dynamique de l'océan alors je vous parle des données qu'on a vu tout ça tout à l'heure c'est à dire que peut-être que j'ai mentionné vite fait les quatre je pense mais tout à l'heure sur ces images là vous avez parlé de deux quatre de quatre paramètres bien particuliers et parmi ceux que vous avez à l'écran il y en a un qui n'était pas là exactement très important on permet très important en océanographie est ce que c'est la variation des températures et ils ont bien écouté courant ou la hauteur dynamique de l'océan putain ils ont bien écouté et ouais franchement franchement pas mal et oui la concentration en nitrate qui est une une donnée qu'on va mesurer en océanographie mais plutôt dans la partie bio géochimie parce que c'est des concentrations qui vont nous en apprendre beaucoup sur l'océan de bien des manières différentes mais effectivement ce n'était pas là dessus que j'avais travaillé en tout cas durant cette session donc bravo à tous bravo c'est merveilleux on va voir le classement tout de suite alors je suis désolé si vous voyez des écrans noirs entre temps parce que je sais pas ce que mon truc fait mais je suis obligé de cliquer sur mon overlay pour que ça se remette bien donc hop voilà et team reste en pole position et alexandre arrivé qui remonte qui à la cinquième position nous avons toujours plouf au prout en troisième position et coefficient qui remonte en quatrième position et toujours le goé lanchet qui est toujours là c'est parti pour l'avant-dernière question mesdames et messieurs c'est parti alors certaines balises ont été installés sur des albatros sur des albatros mais pour quoi faire non c'est passé là c'est passé là c'est passé là les borgos sont-elles capables de plonger à plusieurs kilomètres sur l'océan vrai ou faux pardon merde mais voilà mais des problèmes techniques ça arrive le mec qui est perdu dans ses questions il y avait cinq questions à quatre questions 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 et après c'est moi qui ai perdu voilà c'est ça ça que j'ai spoilé la dernière question qui est la meilleure alors c'est vrai ou c'est faux c'est vrai de mettre de profondeur évidemment que c'est vrai comme dit comme je vous ai dit tout à c'est ces bruits en fait elles sont équipées d'un moteur qui leur permet de changer de profondeur effectivement dans certaines zones on peut aller jusqu'à 1000 ou 2000 mètres de profondeur ce qui est finalement pas très profond sur la faire que dans l'océan on peut atteindre des profondeurs certains endroits bien plus importantes mais donc voilà ça peut nous permet d'avoir des informations dans des zones complètement inaccessibles en temps normal donc voilà où bravo bravo aux 13 13 participants comme quoi on avait dit question facile question facile bon au début on a rigolé mais bah oui oui là là on augmente un peu le game et là on va passer à la dernière question bon alors la dernière question c'est la tension d'abord on va voir le classement on va voir où on en est alors le classement effectivement oh mon dieu oh mon dieu non comment 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 oui non mais team mais tu es l'élu tu étais l'élu il reste une question il reste une question tous jouent à la prochaine question incroyable incroyable bon les dernières questions dernière question c'est parti l'ultime question qui est de qui de latim espace ou de latim océan remportera la victoire ce soir mesdames et messieurs c'est parti c'est lancé c'est lancé enfin chez moi c'est lancé ok certaines balises ont été installées sur des albatros mais pourquoi faire afin de retrouver ces enfoirés qui ont volé mon pique nique pour connaître la position de certains navires aux activités illicites pour savoir si tout leur trajet même temps bretagne ou afin d'en savoir plus sur leur trajet migratoire alors c'est n'hésitez pas à prier le le dieu gaulé 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 oh mon dieu ça devient un immo de chez toi ça le gaulé lanché 16 personnes qui ont répondu juste mais est ce la team océan ça alors à le voir au classement afin de retrouver ces enfoirés qui ont fait ça oui ah oui mais carrément alors c'est parti mesdames et messieurs êtes vous prêts pour le classement final pour le podium final c'est parti en troisième position avec 8229 points plus faux proutes en deuxième position nous avons team ah non et le go est lanché qui qui remporte la première classe la première place pardon et du coup c'est une victoire de la team océan ce soir mesdames et messieurs mais ce n'est que partie remise c'est pas mémoire l'émoji poisson là dans le chat je veux voir les poissons partout là allez les poissons vous avez le droit les poissons les poissons voilà en mairie go 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 où est ce qu'on trouve le poisson j'ai pas je sais pas si le poisson ça va ping le poisson ah ah c'est sur lui qu'on a fait la blague dès le début mais oui mais carrément en vrai il y avait trop de suspense genre c'est trop mais oui c'est ça team espace team océan franchement au final voilà on s'aime quand même malgré nos différences on arrive quand même à faire des systèmes argos voilà ça va ping ça va ping la team océan elle nous regarde et nous dit chez oui peut-être mais comme on dit c'est la chance des débutants d'accord ah ok après comment le go et lanché il s'entraîne sur les live sur les quiz d'alice donc qu'est ce qu'il ya pas un petit peu de triche de la team océan quand même est ce qu'il ya pas un petit peu de triche voilà j'ai ça j'ai rien essayé de s'en sortir alors que finalement on pouvait tous je dis ça j'ai rien chaleureuse j'ai même fraternelle mais là évidemment on est obligé de ressortir les fourches et les torches et d'aller tout brûler c'est jamais fini c'est jamais fini désolé c'est mais bon tu vois à bretaille la mer c'est une longue histoire et tout et du coup mon côté océan est remonté mais c'est pas grave au final la team océan moi j'aime beaucoup la team océan vu que j'ai grandi dans le sud-est et que la mer a fait partie de ma vie enfin pendant quelques temps j'ai fait de la voile à l'école quand j'étais petit je veux devenir astronome avant de devenir biogisma incroyable puis ensuite je me suis dit bois c'est quand même assez con de faire ça alors que je peux aller à la mer et ah ça y est le sel est présent le sel oh la la que c'est moche si vous voulez clipper ça je pense que c'est vrai drôme jpp d'ailleurs je vais regarder tous ces notifs ah oui non mais allez-y là oh la 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 nous avons à oula mister mv qui sur ce magnifique que screen au secours je regarde ce que j'ai dit j'avais dit une notification j'ai vu mon truc on fire j'ai pas compris ce qui s'est passé ok ok je vous vois je vous ai vu je vous vois tous vous êtes trop pipo battle espace mais pas mal germain divise qui qui ressort le les schémas de argot ou argos voilà désolé mon écran mon téléphone n'est pas très propre en tout cas donc il est 21h48 je sais plus à quelle heure mais oui mais il faut que j'attende parce que il faut voir si côté je vais aller envoyer un petit message du côté du collectif conscience s'ils veulent être aidés parce qu'on est quasiment dans les temps on est quasiment dans les temps mais du coup je vais envoyer un message à collective conscience à théo ou théo si tu me regardes est ce que tu veux qu'on te raide tout de suite est ce que on te raide tout de suite j'aime bien de parler pendant j'envoie le message j'ai vu tellement d'eau que je vais avoir besoin de quitter la pièce à c'est une pause pour notre mail va que nationale mais tu reviens mais bien sûr il revient dans cinq minutes trop d'eau tu l'as trop hydraté mais le va avec voilà maintenant il est obligé à tout de suite hop je vois les mansions je vois les mansions attention on arrive ok 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 donc c'est bien conscience que je dois aider il me semble donc j'avais écrit quelque part sur ce cette tablette donc n'hésitez pas ensuite donc moi je vais vous envoyer vous renvoyer vers le collectif conscience qui va en fait on va être en libre antenne alors moi je vais faire sûrement une pause une pause déshydratation pareil la même que pause que mail vac juste avant de rejoindre le la libre antenne qui va suivre juste après et et du coup voilà je vais également vu que vous voyez sur mon en tête vous voyez la fête de poc science hashtag fait de la science 2020 et je vais vous parler donc prendre cinq minutes mais moins de ça moins que ça de pour vous parler de poc science qu'est ce que poc science vous êtes messieurs me demandez vous qu'est ce que poc science donc poc science on est un collectif de streamer de vulgarisation scientifique comme poulet pouvez le voir moi je suis spécialisée dans la team espace 1 voilà je fais des live de lancement de fusée ou de lanceurs je fais également un vendredi sur deux un un live sur sur un sujet particulier qui s'appelle mission control d'ailleurs aujourd'hui il se live compte comme un mission control nous ça je n'ai pas assez pas précisé je voulais juste mettre le titre système argos team espace team océan mais vous avez assisté aujourd'hui un mission control sans le savoir voilà et avec mon premier invité de mission control donc mail vac voilà c'est le premier invité officiel de la chaîne hors vocale donc voilà donc super contente d'avoir eu mail vac aujourd'hui avec moi faites moi d'ab et boum voilà et pipi égale g égale 10 oui voilà exactement c'est picaré nous allons faire picaré après et d'ailleurs nous sommes plusieurs donc donc poc science de cas corentin d'ailleurs vous avez vu si vous avez suivi le marathon twitch corentin vous a fait un magnifique épisode de la capsule spécial lune avec charlotte nassé et erwan et ensuite nous avons eu magnifique live donc pop out scientifique avec brux brux bruxicorre et théo du collectif conscient ce midi qui nous ont fait des magnifiques mousse au chocolat c'est franchement c'était j'ai trop kiffé le live de ce midi les gars franchement c'était trop bien ensuite on avait j'ai pas j'ai pas trop suivi l'aprem ce qu'on était en train de préparer le reste du coup voilà donc pour la suite et pour la dernière et enfin l'avant dernière étape de je sais pas si alice va faire le son ring to bear des étoiles ou pas mais c'est peut-être soit le dernier ou l'avant dernier live donc le prochain live libre antenne avec le collectif conscience donc restez là je vais vous envoyer dès que mais le bac revient de sa pause picaré je vous envoie au collectif conscience peut être bien mangé bah oui mais et beaucoup d'oeuf exactement et